Allemagne, 7 blessés dans une attaque islamiste présumée. L'agresseur qui aurait 25 ans selon les informations du Spiegel a été neutralisé par la police. Pour le chancelier Olaf Scholz, la violence est absolument inacceptable dans notre démocratie. De notre correspondant en Allemagne, un homme politique allemand, familier des critiques envers l'islam, ainsi que 6 autres personnes dont un policier, ont été blessés vendredi lors d'une attaque au couteau perpétré à Mannheim dans l'ouest du pays, lors d'une rencontre électorale dans le cadre de la campagne pour le scrutin européen. L'agresseur a été neutralisé par la police et aurait agi pour des motivations islamistes, a évoqué le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un « crime terrible » a déploré la ministre Nancy Fazé, laissant présager du « grand danger » que représentent les actes de violence islamistes. Olaf Scholz a également parlé d'un « attentat ». « La violence est absolument inacceptable dans notre démocratie », a écrit le chancelier sur X. « Les attaques contre les dissidents et la police sont un coup de poignard au cœur de la démocratie », a déclaré pour sa part, le maire de Tübingen, Boris Palmer, ex-figure du Parti Vert. Tübingen et Mannheim sont situées toutes deux dans le bas de Württemberg, lande frontalier de la France. Une vidéo montre l'auteur de l'agression, qui porte une barbe fournie semblable à celle de prédicateurs islamiques, se précipiter avec un poignard muni d'une longue lame sur un homme en train de monter un stand sur la place du marché de Mannheim. Les deux personnes se retrouvent alors à terre. La victime est alors atteinte au visage ainsi qu'à la jambe, tandis qu'un policier tente d'intervenir. Grièvement blessé, notamment à la tête, ce dernier se trouvait vendredi soir dans un état critique. « D'origine afghane, l'agresseur aurait 25 ans et se prénommerait Suleyman », écrit le Spiegel, mais n'était pas répertorié comme radicalisé. Sur les photos du meeting politique, prise après l'agression, se dresse un drapeau israélien ainsi qu'une affiche appelant à « Stopper l'islam politique ». Un mouvement anti-islam baptisé « Mouvement citoyen Pax Europa » était à l'initiative de cette rencontre électorale, dont la principale victime visée, Michael Sturzenberger, 59 ans, est l'un des activistes. Ce dernier est un ancien journaliste passé à la politique, militant notamment au sein de la CSU, la branche bavaroise de la démocratie chrétienne allemande. Il s'était ensuite radicalisé, adhérant au micro-parti « Die Frey, la liberté », selon le quotidien Bild. Michael Sturzenberger avait notamment milité contre les activités d'une mosquée à Munich, mettant en garde contre une « islamisation de l'Allemagne », manifestant notamment aux côtés du parti d'extrême droite, NPD ou de militants du mouvement anti-migrants Péjida, particulièrement présent en Saxe. Il compare le Coran à Mein Kampf, autant de sorties qui l'ont amené à être surveillé par le Bureau de protection de la Constitution, service secret. Ces derniers mois, plusieurs opérations policières ont visé les milieux islamistes et permis selon les autorités allemandes d'éviter des attentats. Lors du week-end de Pâques, trois mineurs soupçonnés de préparer un attentat terroriste ont été arrêtés et placés en détention. Le 19 mars, deux djihadistes afghans présumés soupçonnés d'avoir préparé un attentat près du Parlement suédois avaient été arrêtés en Thuringe, ex-RDA. Fin décembre 2023, trois islamistes présumés, soupçonnés d'avoir envisagé un attentat le soir du Nouvel An contre la cathédrale de Cologne, Ouest.